Coucou tout le monde, je suis venue vous montrer ma petite pochette à thé qui est comme ceci. Donc au dos c'est comme ça, et ici c'est comme ceci. On va l'ouvrir. Voilà, c'est une pochette que j'ai trouvée sur un tuto, malheureusement je ne sais plus le nom de la chaîne, de la fille. Par contre, vous aussi vous savez me dire qui est cette fille qui a fait ce tutoriel, ce serait gentil de le mettre en commentaire, parce que je voulais voir qu'est-ce qu'elle fabriquait d'autre comme tutoriel intéressant, et puis je ne suis plus revenue sur son nom. Donc moi je l'ai faite dans du papier Tilda, c'est un papier je pense de chez Action, et c'était tout simple. Quand j'ai imprimé la feuille que j'étais cherchée sur Pinterest, j'ai mis adapter l'image au cadre, et vraiment ça tombe tout juste entre les trois tasses ici, comme ça, que je suis venue mettre des petites paillettes comme le lit et le fer. Ensuite, à l'intérieur, j'ai fait comme ceci, et ici on vient glisser donc les deux petites pochettes à T. Donc dans la feuille qu'on imprime, on a tout juste pour le faire comme ça. Puis je suis venue ici avec un dice, parce que mes perforatrices sont restées à la maison, comment faire pour glisser comme ça la pochette, et les petits morceaux qui sont tombés donc du dice, je suis venue les reprendre et les coller ici pour mettre les rubans. Elle, elle n'avait pas fait de fermeture. Je vais vous montrer comment est-ce qu'elle avait fait, mais s'il y a quelqu'un qui sait me dire qui c'est cette fille-là, ça me ferait bien plaisir. Donc ça c'est pour l'intérieur, il faut prendre un morceau de carton de 16 cm sur 13 cm. Alors sur le côté des 16 cm, vous faites un pli à 15 cm, et vous en refaites un à 7,5 cm sur la hauteur des 13 cm à 6,5 cm. Donc le côté avec le petit rabat, c'est comme ça, elle est venue coller et ça, ça se plie en deux comme ceci, ce qui fait l'intérieur, donc ça ici, des pochettes. Moi je l'ai fait un peu plus petit, parce que ça ne permettait pas d'avoir cette grandeur-ci avec l'impression que j'ai eue avec le papier Tilda. Alors pour la couverture, il faut un morceau de 8 cm par 14, donc sur les 14 cm, on viendra faire un pli à 6,5 cm et un autre à 7,5 cm. On replie comme ceci, donc ce qui fait la couverture, ça c'est l'intérieur, puis je suis venue mesurer ici 2 cm, donc de chaque côté, je suis venue donc avec une pince, qu'on veut des trous là, faire deux trous, et j'ai passé un ruban comme ceci à l'intérieur. Voilà, et s'il y a quelqu'un qui sait me dire c'est qui le nom de la chaîne, ça me fera bien plaisir, je vous fais à toutes et à toutes de gros bisous et je vous embrasse bien fort.